Sous-titres par Jérémy Diaz D'ailleurs je crois qu'on joue max, donc on n'aura pas forcément de pouvoir, puisqu'à ce moment-là elle ne les a pas. On va voir, peut-être qu'il y aurait un élément de gameplay un petit peu différent, on va voir, on va voir, j'ai hâte de le lancer. Découvrons ça, épisode, épisode bonus, adieu, c'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ok ok, c'est bon, c'était génial ! C'était vraiment incroyable ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bon, 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 ça fait vraiment bizarre de se retrouver là, même la chambre elle a rien à voir, c'est trop bizarre, ah cette ambiance, bon, 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 fouillons, fouillons, observons tout, ah c'est vrai le jeu est en QWERTY Alors attends, 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 ça va pas du tout, je crois que je me suis déjà fait avoir les dernières fois, euh, qu'est-ce que c'est ça, retour, c'est où les machins chauds s'il vous plaît, les touches, merci, tu es gentil, voilà bon, c'est quand même écrit comme ça, mais bon, que voulez-vous, ça ne marche pas, c'est bon, je peux avancer, très bien Est-ce qu'il faut le jeter ? Est-ce qu'on jette tout ? Attention hein, je sais pas si vous, vous avez des peluches ou des jouets que vous aviez étant petit, mais faut pas y toucher, c'est sacré, c'est comme ça Lettre d'admission, tiroir, oh attendez, est-ce qu'on peut prendre l'appareil photo là ? Du coup on peut le prendre ? On se fait un petit, oh ! Elle va être immonde cette photo ! Elle est immonde du coup, attendez, faut qu'on regarde un truc Ah j'ai pas de... je peux pas appuyer sur tab Donc j'ai pas de journal, j'ai pas un endroit où je pourrais voir si j'ai des photos à prendre, comme il y avait les tags et les photos dans le premier Life is Strange J'espère que les parents de Chloé se rassurent quand elle a obtenu cette lettre A l'intention des parents de Chloé Price, chers parents, félicitations, votre enfant Chloé Price a été admise à l'Académie Blackwell pour la rentrée de septembre 2008 Nous avons... qu'est-ce que je faisais en 2008 ? Je crois que j'étais en première Nous avons accordé une place à environ 100 étudiants pour 1200 candidatures reçues, votre enfant insatisfait avec excellence à chacun des critères d'admission Ok Nous animerons le 26 mars au forum ouvert destiné aux étudiants admis ainsi qu'à leurs parents Un forum, d'accord j'arrive pas à lire Nous vous demandons de nous informer de votre réponse au lieu de 2 avril au plus tard Votre formulaire de réponse est joint avec ce courrier Si vous requérez une assistance financière, veillez à prendre contact avec le bureau d'assistance financière de Blackwell Nous sommes heureux de vous accueillir dans la famille de l'Académie Blackwell Sincère salutation, Marco S. Consales, directeur des admissions Dites donc ! Loïe, vous êtes terrible à esconder vos sentiments Est-ce que tout va bien ? Je ne sais pas, j'aime juste s'arrêter avec des gens normales Comme toi Merci, je pense Ce qui est pas mal du fait qu'on soit dans un épisode bonus qui se suffit à lui-même C'est à dire que je peux tout à fait dire un peu ce que je veux Puisque de toute façon on sait ce qui va se passer, elle va partir, ça va pas plaire trop à Chloé Mais elles vont se retrouver ensuite, on le sait ça donc Je veux dire on peut pas faire une boulette en mode elles pourront pas se retrouver On sait ce qui va se passer Donc je peux y aller un peu tranquille avec les réponses je pense Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah on jette, on jette, on jette, ça c'est le passé hein Je suis sûr il manque des pièces Tu ne t'en sers pas ? Non, je dis pas que c'est trop nul parce que j'en ai fait aussi des trucs Je n'ai pas touché ça depuis le 5e grade talent show Peut-être parce que ma assistante a été brûlée sur le site de la flotte Au moins tu ne l'as pas vu en half Comment tu penses à nettoyer ce endroit si tu ne l'as pas de rien ? Un magique ne révèle jamais ses secrets Laissez-le Il va falloir se séparer de choses Chloé hein Parce que garder tout ça fout un gros bordel hein Vous le voyez pas là Mais il y a un tas de carton dégueulasse parce que je ne jette pas Bon ils sont vides, c'est pas un problème que je veux garder c'est juste que j'ai la flèche S'allonger, non merci pas tout de suite En EPS B A moins, voilà des bonnes notes hein C'est une autre époque hein, c'est vraiment une autre époque L'ours fluo, oh il est magnifique ! Il est magnifique ! Ça c'est quoi ? Ah, voilà donc j'ai bien dit qu'il y avait des trucs où il manquait des morceaux Tu jettes ! Tu vas pas nous saouler ! Tu m'as mis la pâtée ? Jamais Oh, comment elle est violente ! Tu veux rien jeter en fait, c'est ça l'idée hein Ouais c'est ça Ouais c'est ça Xanax ! Ah non Bien sûr, alors est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt y aller mollo en ne mettant pas vraiment ? Ou bien sûr et puis de toute façon elle va danser n'importe comment Mais genre si on commence à dire pas vraiment Vous voyez, petit à petit on la met dans le mood que bah on va se casser sans se laisser de traces Peut-être que c'est plus facile à vivre comme ça Et de toute façon je vois mal Max préparer un pas de danse Non, pas encore Je pense que je suis encore récovérée de la dernière vidéo C'est assez C'est bon All right, retourne à la junk mines Voilà, la licorne là elle est juste splendide Bongo ? On a été mis sur la pêche de la pêche Mais nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé au dernier panel J'espère que Dr. Kloenstein est bien Les aventureuses aventures de Super Max et Dr. Kloenstein C'est une marque déposée, attention hein Notre combat contre le crime a vraiment décollé depuis que tu as inventé ces amplificateurs de fusée Evidemment, le pouvoir de voler a tendance à faciliter les choses Dr. Kloenstein ? Apparemment il y a un petit soucis à droite Ah, c'est exactement ce que j'avais en tête Est-ce qu'on s'allonge pour voir ? Non, il y a tellement de choses, mais tellement En tout cas c'est un sacré fourre-tout ta chambre Et elle a dessiné des boobs sur les gens C'est bon C'est spécial Est-ce qu'on jette ça madame ? C'est un refait aux marqueurs ? C'est un refait aux marqueurs Non mais si, elle veut absolument rien jeter quoi À quoi bon ? Bon bah écoute Ça se voit que c'est pas toi qui déménage hein Parce que je suis sûr que tu prendrais pas tout ça pour déménager Chloé keeps trying to get me to hop on her board I'd rather take pictures Chloé's such a nerd She hangs on to all her old textbooks and school supplies Chloé's been beating me for a while but that growth spurt could come any day now Oh ! Non ! Une boule de mammouth Pour pas dire autre chose We bought this as a gag years ago I honestly can't believe Chloé still has it Ah ça faut jeter c'est pas bon c'est What about this hack eaten jawbreaker The serious biohazard You promised me we'd finish it together no matter how long it took Don't be a quitter Quelqu'un a déjà... Ah non on va pas lécher ça Oh ! Your mom and your dentist will thank me So lame Just so lame Tu vas pas je lécher un truc Ah non ! Bi ! Je sais pas si vous connaissez ce bonbon mais c'est une espèce de grosse boule ultra dure que t'es obligé de lécher Et personne n'a jamais fini ça enfin de mémoire d'homme ça personne voilà Ça n'existe pas Oui 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 regarde je suis presque Tu veux le... Ah tu veux le repêcher ! Mmh hm Elle jette des trucs qui ont l'air de tenir à elle, enfin il y a l'air de lui avoir, vous avez compris, mais par contre les vieux trucs là elle veut pas les jeter. Pas très malin ça. Ah bah... Non, lui dire plus tard. C'est pas du tout ce que je vous disais par exemple là, j'étais parti sur... Oui on va le faire doucement. Ah non on va lui dire plus tard, un petit peu de joie s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Histoire de pirate ? Elle est violente Chloé. Elle est violente Chloé. Un vaste futur wayfarer ! Y'avez uncovered l'audiologue de les plus fiers de pirates dans les bays d'Arcadia ! Captain Bluebeard ! Et Long Mac Silver ! Chut ! Chut ! Chut ! J'ai你可以 de leur créer un espèce mémois. J'ai bien 쓰�é ça- Une ingangaine. Vous avez posé deux dressages de pirate empez ? Ja ! Che regardez ! C'est l' slack d' precisely dure passé ! C'estäv trouvé, même, car... J'ai soutif des exits voles besar,енной les piraux de mape. So lame. Comme je l'ai dit, si c'est un trésor que vous cherchez, vous avez eu l'air au bon endroit. Mais s'il vous plaît, la voyage sera trechante et full de... trechers. Pour trouver le trésor de Price Isle, vous avez besoin de la map des manuscrits de Capitaine Bluebeard. C'est seulement la map qui peut vous conduire à la trésor que vous cherchez. Mais vous êtes prévenus. Encore, seulement ceux avec des cœurs purges vont pouvoir voir ce que l'amulet leur montre. L'amulet. Bonne chance ! Et... Rire ! Lui, c'était... Génial ! C'était incroyable ! Je ne crois pas que vous avez toujours ça ! Ah ! Je ne serais jamais de faire quelque chose si précieuse. Ok, ok. N'oubliez tout. Aujourd'hui, nous allons trechanteur. Dans le bouquin là où je ne sais pas quoi ? Oui. C'était incroyable ! Ok. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ceci appartient au capitaine Barbe Bleue et à Long Mac Silver. Défense d'ouvrir, maman ! Alors, est-ce qu'on va apprendre des trucs ? Neat-Pi, saloon, cabine de pilotage, planche, calot-trésor, canon... Gambuse. La calot-trésor, elle est où ? Elle est devant. Elle est devant. Je ne sais pas si ça peut nous aider. Oh ! Regardez-moi ces têtes de pirate ! Oh mon dieu. Le gang ! Le gang ! Yeah ! Qu'est-ce que c'est ? Code de piraterie. Nous aux douches, nous aux garçons sur le bateau, nous au partage des secrets pirates. Toujours partager le butin, toujours enterrer les trésors, toujours protéger ses amis pirates. toute désobéissance à ce code sera puni par la planche. Journal du capitaine. Si elle la voyait. Elle a dû entendre dire à quel point notre trésor est précieux et maintenant, elle veut nous le voler. Nous faisons de notre mieux pour cacher. la carte tout en continuant à travailler dessus. Nos ennemis veulent notre trésor. Nous devons faire en sorte que nous seuls, le capitaine Barbe Bleu et Long Max Silver, puissions lire la carte. À l'assaut d'autres richesses ! C'est n'importe quoi. Oh ! Ok, on va trouver la carte. D'ailleurs je me suis pas allongé sur le lit. On pourrait essayer. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Non, c'est la même chose. Chloé et moi nous faisons beaucoup de dessins dans la classe de Michelle. D'accord. Michelle, c'est la prof. Chloé Price en signant... 100% ! Excellent travail comme toujours ! Mais essaie de suivre le cours plutôt que de dessiner avec Maxine ! Je ne pense pas que ce soit important. A moins que... Je sais pas. Non, on va dire que c'est pas important. On sceint une petite sieste pour voir ce qu'elle a à dire. Chloé. Who even am I without Chloe ? She's the one who's always starting things. Pulling us into adventures. I can't imagine life without her. Maybe I haven't told her I'm leaving yet because... I still can't believe it's real myself. C'est très la mélancolie pour Max en tout cas. Je sais pas quand est-ce qu'on va devoir justement l'annoncer hein. On aurait pu déjà. Je pense qu'on aura peut-être d'autres moments où elle va nous proposer de le dire. Et peut-être qu'on va choisir de le dire en tout dernier lieu, je sais pas. Rien de nouveau là-dessus. Peut-être qu'il faut fouiller dans... Je peux pas avancer. Peut-être qu'on va fouiller là-dedans tiens. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ça ? L'aventure dégoûtante. Ah c'est bizarre comment c'est écrit. De Max et Chloé. Vous êtes Max et Chloé, les meilleurs amis et élèves de l'école. Vous êtes assise en classe lorsque tout à coup un adorable écureuil arrive à la fenêtre. Il est trop mignon. Voulez-vous le caresser ? Vous caressez l'écureuil, page 8. Vous ne caressez pas l'écureuil, page 3. Moi je caresse pas l'écureuil. Pourquoi vous n'aimez pas les écureuils ? Ils sont tout mignons et gentils. Bah attends, j'aime pas ça parce que c'est de la vermine. Ça court partout. C'est... C'est un gros rat. C'est juste un rat. Vous devez être méchant. L'écureuil a l'air vexé et vous l'avez ignoré. Il court vers vous et vole la fiche de lecture qui se trouve sur votre bureau puis file dehors. Cet écureuil a volé votre fiche de lecture. Vous le dites à votre prof. Hum, mais bien sûr, vous répond Madame Anders, qui ne vous croit pas de toute évidence. Que faites-vous ? Vous suivez l'écureuil ? Mais je suis l'écureuil ! Suivez cet écureuil ! Dès que Madame Anders a le dos tourné, vous sortez par la fenêtre et suivez l'écureuil. C'est très mal de faire ça. Et vous espérez que vous n'aurez pas d'ennuis après. Mais vous en aurez sûrement. Une fois dehors, vous regardez autour de vous. Mais pas d'écureuil en vue. En vue. Est-ce qu'il est parti ? On le voilà ! Il se tient à côté d'une bouche d'égout. Vous courez vers lui, mais il prend peur et saute dans les égouts. Misère. Vous voulez vraiment descendre là-dedans ? Il faut qu'on trouve les égouts. Voilà, attends, attends, attends. C'était quoi notre option ? Trouver un autre chemin. On va essayer de trouver un autre chemin. Je ne vous en veux pas. Cette bouche d'égout a l'air plutôt effrayante. Mais est-ce qu'il existe un autre chemin ? Tout à coup, une ampule... Une ampule... Apparaît au-dessus de votre tête. Vous l'utilisez pour vous éclairer jusqu'à chez vous. Et entrez dans la salle de bain. Vous mettez un pied dans la cuvette des toilettes, puis vous tirez la chasse. Et vous vous retrouvez au ministère de la magie. Non. C'est pas ça. Avant de vous en rendre compte, vous êtes dans les égouts. Et vous voyez une série de toutes petites traces de pas au sol à gauche, et une traînée de papier machonné à droite. Eh bien nous allons à gauche, page 9. Vous avez fait le bon choix ! Vous êtes à droite ! Enfin ! Vous allez à gauche. Mais c'est à droite. Quoi ? C'est compliqué. Vous apercevez l'écureuil au loin, mais il ne bouge pas. En fait, il est mort. Qui tuerait un pauvre écureuil ? Tout à coup, le sol se met à trembler. Un rat géant apparaît au tournant. C'est le plus gros rat que vous ayez jamais vu. La plus grosse créature que vous ayez jamais vu. C'est le roi des rats. Ah tiens. Bonjour. Le roi des rats porte une couronne et il se tient près d'un trône composé de tous vos devoirs disparus. Y compris votre fiche de lecture. Que faites-vous ? Je cours vers lui. Et je lui mets un pouce bleu. Votre père vous dit toujours d'affronter vos problèmes au lieu de les fuir. Malheureusement, vous avez mal choisi votre moment pour commencer à l'écouter. Vous courez affronter le roi des rats. Il a l'air surpris. Vous essayez de lui envoyer un coup de poing au visage mais vous avez oublié la longue queue poilue et répugnante. Il l'entoure autour de vous comme un boa constrictor et vous lâche dans sa bouche. Vous avalant d'un coup, vous découvrez enfin à quoi ressemble un rat vu de l'intérieur. Ça ferait un exposé de science nat génial. C'est dommage que vous ne pourrez plus le faire. Vous ne pourrez jamais le faire. Fin, ok. Je crois que je suis mort. Attends. Je regarde la fin, on aurait réussi. Retourner en classe au pas de course et raconter ce qui s'est passé à Madame Anders. Non seulement elle vous pardonne de ne pas avoir votre fiche de lecture mais en plus elle déclare que vous êtes le plus grand héros de l'histoire. Ok, et il y a quoi juste après là ? C'est très inventif Maxine et Chloé. Pour la prochaine fois, faites plutôt la fiche de lecture que je vous ai demandé s'il vous plaît. Ok, bon bah on verra si vous, en jouant, vous venez quelque chose. Ah zut, ça m'a validé comme si j'avais gagné je crois. Bon bah du coup c'est pas du tout ce que je voulais. Posez avec Chloé, prends une photo de Chloé seule. Seule. Il faut pas tout le temps être d'accord avec nos potes hein, sinon c'est n'importe quoi. Il faut qu'il y ait de la... ça y est, de la... De la tension un peu. Des gens qui sont pas d'accord. Si tout le monde est d'accord tout le temps, il y a aucun débat et c'est chiant. Voilà y'avait pas de débat mais bref. Tadaaa ! Ok, alors voyons voir tous ces trucs là. Qu'est-ce que je fais ? Je peux rien cliquer, je peux juste regarder. Repères secrets de Chloé. Grotte sombre, la mulette est dans la grotte sombre. Château de Price, bah c'est là où on est j'imagine. Île au trésor. Ça doit être chez Max, l'île au trésor, non ? Je sais pas. Ok. Elle y est encore ? Encore effrayant ? Je sais pas. Je suis en train de faire. C'est encore effrayant. C'est fait cinq ans, Max. Je suis sûr que le bogeyman a mort de la mort. C'est plus les mères et les pires que je me peur. C'est pas de face aux fears, alors. Ok, et une fois que nous avons l'amulette et le telescope, nous les utilisons pour réveiller le trésor. Quelque chose. Ici, c'est ce qui se passe. Ok, donc en fait, c'est en haut. Ok, donc c'est que chez elle en fait. Oui, beaucoup trop d'ailleurs. Go dans le grenier ! À moins qu'on puisse fouiller un peu ici. Ok. Ok. Permettez que je fouille un peu. J'adore ça. Et je peux... Ah si, voilà. Je peux ouvrir ça du coup. Aller dans le grenier. Collection. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? What ? Ah ! Ok, tout ce que j'ai ouvert est dedans. Ok. Ok. D'accord. Bon par contre, je vois pas mon système de photos. Je sais pas s'il y en a. Il y en a une là de photos, c'est celle qu'on a prise mais... Et ça se faisait une coloration bleue avant l'heure. C'est une serviette pirate. Hum. Ah ! Ça vous est déjà arrivé de casser un truc chez un ami. Étant vraiment petit quoi. Enfin, je veux dire... Si ça vous arrive maintenant, c'est pas bien... C'est pas pareil mais étant petit, c'est... C'est bizarre. Moi ça m'est arrivé, j'ai cassé un truc d'un rideau ! Ah là là, la mélancolie Max ! Un peu de joie quand même ! On va dedans ? Ouh ! On dirait. Donc, on diraò un téléphone qui-là. Humm ! J'aimerai tout d'abord vous exprimer notre joie, d'accueillir Chloé. Je tiens à vous assurer que sa bourse n'est pas remise en question à l'heure actuelle. Cependant, il semblerait qu'elle ait des difficultés à s'adapter à ce nouvel environnement plus exigeant et ça se passe pas trop bien quoi je vous écris afin de prendre rendez-vous pour discuter de l'incident qui s'est produit la semaine dernière le comportement de chloé m'inquiète beaucoup je souhaiterais que nous prenions les mesures nécessaires pour le rectifier au plus vite je sais que le succès de chloé à blackwell vous tient à coeur tout autant que moi D'accord Chloé n'était pas la seule étudiante indisciplinée ce jour-là si vous voulez mon avis Marissa Rogers n'est pas la victime mais la coupable peut-être que si vous écoutiez les deux versions de l'histoire avant de porter des accusations votre école ne serait pas un environnement aussi exigeant pour vos étudiants occupez vous de votre école je m'occuperai de ma fille allez BAM C'est justement à cause des gens comme eux que je ne voulais pas que chloé aille à blackwell on trouverait un moyen promis moi aussi je t'aime donc c'est entre joyce et et william je crois j'ai oublié de te dire que madame rogers avait appelé pendant que tu étais sorti hier et a laissé un message il est encore sur le répondeur mais fais attention lorsque tu l'écoutera je ne veux pas que chloé l'entendent il faut que que l'on trouve une solution je sais que le principal a dit que sa bourse n'était pas une remise en cause mais je m'inquiète quand même sometimes I really wish I had siblings Aaron Price Salut j'ai enfin utilisé ton nettoyeur à haute pression aujourd'hui je voulais te remercier encore de me l'avoir prêté il marche du tonnerre ce n'est pas la maison de nos rêves mais au moins elle est de bonne couleur si tu veux passer me donner un coup de main le week-end prochain je te paye une bière appelle moi et passe le bonjour à linda linda ah oui c'est william qui est je me disais musique linda ok très bien donc ça se passe pas si bien quand même pour la petite chloé ils ont l'air très très jeune là billet d'avion billet d'avion une surprise oula non 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 c'est pas des vacances c'est pas une surprise ça ça c'est un espèce de camp de redressement tu vois tu vas passer quelques semaines dans un camp tu verras tout se passera bien ah c'est horrible je sais pas si c'est ça si c'est ça c'est horrible le plus grand nombre de strikes en 2002 ah ouais programme de certification en éducation de la petite enfance du collège d'arc-diabé faites les premiers pas soyez le premier pas l'éducation de la petite enfance est le premier pas vers un apprentissage continu cours du soir disponible si c'est ce que tu veux faire on trouvera une solution signé W smiley pas d'émoji s'il vous plaît ça me donne faim là qu'est ce qu'il y a là dedans on peut aller là bas ou pas ? on peut mais y'a rien à voir qu'est ce qu'il y a là dedans une enquête d'oliver sharp vous le paierez de votre vie bien 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 on va pouvoir aller checker quoi ? ah non on a déjà vu ça cette porte c'est la première fois dans tous les life is strange qu'on l'ouvre on va voir il y a très bien c'est quoi ? la petite enfance c'est quoi ? là c'est quoi ? quoi ? Alors qu'est-ce que tu veux ? Une bonne petite caisse ? Tu passes pas à travers, hein ? Tu fais gaffe ! Toujours pas ! Prends un balai avec quelque chose... Je vais faire une espèce de pile horrible, on va se crasher. Qu'est-ce qu'on va mettre pour monter, là ? Je peux... Ah ! Peut-être que je peux retourner dans la chambre ? Non ? Oui, oui, calme-toi, calme-toi, j'ai juste voulu tenter ! Calme-toi, calme-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la chambre des parents ? Peut-être... Non, papa, la chaise roule... On aurait peut-être pu prendre la chaise depuis le début... Ah ! C'est bien, ça ! C'est pas suffisant ! C'est pas suffisant ! Ça va vraiment être une cata si tu nous fais ça, hein. Monte sur la balance ! Attends, t'es sûre, là ? Attends... Non, je vais pas prendre ça, quand même. Ah, des livres ! Mais oui, des livres ! C'est artisanal, hein. Moi, je pense que c'est dangereux. On va se retrouver bloqués dans la grotte sombre. Je sens la cata, moi. Je sens la cata ! Marche bien au milieu au lieu de... Oh là... Ok, on y est. On va y être. Ouh... C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ok. Déjà, on va prendre une petite photo. Oh, il y a des trucs derrière. Ok, donc j'ai... J'ai dû avoir une photo à prendre par zone, j'imagine. Donc là, on a fait le repère secret. Je suis maintenant dans la grotte sombre. Et je vous propose qu'on fasse une pause ici, puisqu'on a déjà fait un bon morceau d'épisode. Euh... Je vais tourner la suite tout de suite. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort... Ah, tant est-ce que ça sortira. Peut-être dans la nuit, je veux dire. J'aime bien vous sortir ça le plus vite possible. Je sais que vous êtes... Vous êtes friands de ce genre de choses. Cette photo, en gros plan, est assez flippant. Mais bref, je vais tourner la suite tout de suite. Donc, je vous la donne dès que possible. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous retrouve très bientôt. J'espère que ce retour vous plaît. En tout cas, c'est très intéressant comment c'est fait là. Le côté chasse au trésor. Le côté pirate. Mais toujours ce côté mélancolique. Du coup, qui... Qui va devoir arriver tôt ou tard. En annonçant à Chloé que nous partons. Voilà. Allez, je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.